Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Les Conquérants sur Crusader Kings 3. Je suis toujours éternellement avec Uzu, bonsoir à toi. Et on se retrouve encore une fois, toujours avec le royaume d'Ostphalen, en mer Caspienne, non, pas vraiment. Pas encore. Pas encore, non, non, enfin voilà, je ne sais même plus comment ça s'appelle cette zone, j'ai un trou. Baltique. Merci la Baltique, c'est ça que je cherchais. Et plus facile, avec le royaume de Mercy en Méditerranée, clairement, et qui commence petit à petit à se rapprocher de l'Atlantique, tout doucement, mais sûrement. Ouais, j'ai les Canaries, je suis bien posé. Un très beau royaume en forme de U. Comme Uzu, d'ailleurs, U comme Uzu, mais oui, mais c'est ça, je viens de le voir. C'est la signature. Quand tu dézoomes, ça se voit bien, on voit bien le U, alors il y a une barre droite et une barre qui part en virgule, c'est chouette. C'est la forme d'écriture de l'époque. Oui, c'est ça, exactement, oui, tout à fait. Non, c'est bien, c'est bien fait, il devrait y avoir un succès pour ça, mais... Il serait capable de nous le sortir. Oh oui, il serait bien capable, oui. Et donc voilà, on se retrouvait... Alors, moi j'étais en... Ouais, j'avais une guerre, oui, parce que comme j'ai un allié, le capitaine des armées du Nord, là, qui attaque la Novgorod, je crois, ouah, c'est ça. Et toi, de ton côté, t'étais en train de piller, c'est ça, et pas en guerre. J'ai lancé mes armées en pillage. C'est bien, ça. Donc, j'ai pillé avec des armées, j'ai sur Ajaccio, et l'autre armée va direct sur Venise, histoire d'aller faire coucou. D'accord. Et puis, on verra. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'économiser beaucoup d'argent, vu que si je veux un jour avoir l'Empire, il me faut 1200 plus un royaume, je sais plus c'est combien, ça doit être 500, je pense, le royaume. Ah oui. Créer des titres. C'est 500, donc il me faut 2200 pour former l'Empire. Avec 80, donc ouais, ça va prendre un petit moment, mais... Ouais, tu m'étonnes. Et donc, ton roi qui a 65 ans, et là, effectivement, t'as un héritier qui est pas foufou. Oui. Ça arrive, ça arrive toujours, dans une partie. Et lui-même, il y a un héritier qui est pas dingue, mais il est encore jeune, donc ça va. Et il est géant. Ça, c'est un peu pas. Ah, ça, c'est pas mal. Il est géant, donc il a une pénalité de santé. Par contre, oui. Ça, c'est vrai. Il y a des protémiens et moins bien. Et moi, j'ai trois filles, donc je suis en attente, on va dire. Et du coup, on va aller en vitesse 2, comme on a déjà eu une déco, on va y aller tout doucement, avant de lancer le tournage. Voilà, je remets lecture. Et de mon côté, je voudrais voir si je peux pas offrir une concubine, un vassal ou deux, pour un petit peu les contenter. Voilà, genre le duc de Grande-Pologne, déjà. Je aussi voudrais lui offrir une concubine. Parfait. Il y a quelques, je n'arrive pas à me débarrasser, là, cette duchesse, elle m'emmerde. Mais, pour le moment, je ne peux rien faire contre elle. Euh, qu'est-ce qui, quoi ? C'est qui, lui ? Chef de la révolte du peuple. D'accord. Eh ben... Une guerre, c'est parti. Rassembler les troupes. Combien d'hommes il a ? Ah, ouais, il a 4200 hommes, la révolte catholique, quand même. Mais ça va, j'ai des amis. Bon, bah déjà, si je t'ai besoin. Ouais, mais avec tes armées, tu peux les éclater. Tant qu'ils sont indivisés, tu fonces dessus. Faut pas... Genre, t'as 300, 800. Ouais, ouais. Le fait, t'as battu deux armées, c'est bon. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Par contre, moi, il faut vraiment que j'arrive à aller les choper. Attends. Ah, oui, ils sont découpés. Oui, tant qu'ils restent comme ça, c'est bon. Est-ce que je pourrais prendre l'ordre, si je voulais ? Oui, je peux les recruter sans frais. Alors, écoute. Hein ? Ah, bah, il faut pas hésiter. Ah, mais tu sais que je suis... Alors, mécène... Pas mécène, je sais pas. Ouais, t'es contre l'ordre. Ouais, c'est ça. T'es leur gardien, un truc comme ça. Et t'as leur territoire de base. Bon, bah, t'as même... C'est bien que t'es rejoint la guerre. C'est vrai qu'on avait dit, de toute façon, autant rejoindre les guerres. Ça permet que quand on montre la vue, on voit. Mais t'embête pas à rejoindre, clairement, là. Je vais les défoncer. Alors, ça se passe comme ça. Ah, je débarque à Venise. Très bien. Et celle de Jacques-sur-Léphine ? Presque. Ah, Jacques-sur-Léphine, c'est quand même bien défendu. Ah. Ah, j'ai capturé l'âche. La dirigeante, la comtesse d'Ajaccio. Et ici, à deux mois pour faire le piège de Venise. Hop. Renseigné. Ok. Alors, ça, j'ai, ça, j'ai beaucoup. Fidèle. Recruter les 76 d'or, ah ouais, non. Hop, la faction dissoute. C'est moi qu'elle est morte, elle. Ah, elle est toujours pas morte. Et ouais, les hommes vikings qui sont en train de détruire le plus gros de l'armée. Ah, merde. Ah, ça va pas être le soir, ça faisait longtemps. Je suis sur pause aussi. Et je mets pause à l'enregistrement. Et on est de retour. Voilà. Déco, tout va bien. Et on remet lecture, je remets en vitesse 2. Et puis, voilà. Et on a un niveau de gloire, parfait. Ah, t'as remis lecture ? Ouais, tu vois pas ? Parce que, ouais, non, moi, je suis toujours en pause. Ouais, je vois que t'es au 6 avril, effectivement, il y a un problème, ouais. Et ça vient de repasser en vitesse 1. Ah, non, t'as redéco. Aïe, 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 aïe. Allez, on m'épose. Et on est de retour, une fois de plus. C'est pas la soirée. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas subi ça. Et on est désolés. Et c'est comme ça. Allez, on va voir, déjà, si ça avance. Je surveille. Pour moi, le temps avance en même temps pour nous deux. Ouais, ça avance. J'ai eu un petit ralentissement, mais ça... C'est pas ça. Je n'irai pas plus loin que la vitesse 2, je te rassure. Donc, entre-temps, j'ai mis fin à ma guerre. C'est bon, on a gagné. Et entre-temps, mon territoire... Ouais, ma fille est adulte. Mon territoire s'est agrandi parce que le duc de Grande-Pologne a revendiqué le duché de Petite-Pologne. Il a gardé. Il a gagné. Et du coup, ça rentre dans mon territoire. Non, il n'y a plus qu'il y a tant de qui meurent et que ça se divise entre ses héritiers. Il sent qu'il ait deux héritiers pour ça. Eh bien, je vais te dire ça tout de suite. Il sent qu'il n'en a qu'un avec trois filles. C'est ça. Tu as tout à fait raison. Et... Ah oui, d'accord. Il... Alors... Les changements, vous allez venir... Là. Ah oui. Et... Vu que je n'étais pas là, je me suis fait quelques prisonniers sur Venise. Parfait. Tu restes. C'est quoi ça ? C'est... J'ai capturé... Un... Un Andalou à Venise. D'accord. Est-ce qu'il s'est exilé ? Ou alors... Ah non, il est là depuis trois ans. Donc c'est un mec que j'avais capturé en guerre, probablement. Oh, que c'est bien de pouvoir passer dans les fleuves majeures, là. C'est tellement facile de traverser son territoire, comme ça. Je ne sais pas si les hommes se battent contre... On va aller voir ça. Si, si, si. Ils peuvent. Parfait. Ah, vous fuyez, hein. En de pleutre. Ouf, la glabide. C'est triste à voir. Il a cinq ans. Il a mille froux. Et il est entouré de mille catholiques. Ah, oui. La Provence. Bélin. L'Italie. T'as le Byzantin aussi qui l'entoure. Ah, mais il ne va jamais survivre. Il faut se dire que... Ah oui, non, ça va être compliqué. Alors, ici, je vais pisser. Est-ce que je peux pisser ? Bah oui, il y a un peu d'argent chez eux, à se faire aussi. Page de valeur capture. Ça, on va fermer sa tenue. Je voudrais examiner ma revendication sur la Léane. On va te faire foutre. C'est ça ? Voilà. Ça, c'est fait. Il veut prendre mes terres, non, mais oh. Il a mis un peu de temps à s'imposer, mais il commence à s'imposer, notre Orvard. Ils sont déjà arrivés ici. alors niveau prisonnier j'en ai que trois non mais toi exécution et deux autres chériens sans prison pour mon fils je suis des prisonniers aussi pas grande valeur ici ah oui mais c'est un rival machin il peut payer 100% ça de prison et les sans titres ça se passait comment c'est qui celui de pise qui m'a intercepté bon bah je vais perdre j'ai l'impression aller barre toi allez c'est bon tu as perdu heureusement que j'ai des gens capables de l'autre côté on a tout l'habilité naturelle ça peut être pas mal allez sur nos onagres si je peux faire j'ai synchronisé bon ça a mis le jeu en pause qu'est-ce qu'il me dit alors l'état de la partie de ces joueurs diffère de celui de l'autre en raison d'une erreur de calcul commise par le jeu assez bien le jeu se rend coupable par contre ouais bon je me surpose le temps de revenir ouais allez en mes pauses et on est de retour cette fois ci ce n'était pas le jeu non ce n'est pas la connexion c'était le jeu comme quoi un on va toi voir oui on va connaître tous les problèmes de multi du jeu et ce qui est très bien si les gens qui nous regardent ben sauront à quoi ils peuvent se confronter exactement on va dire que c'était fait pour on a un accès privilégié avec paradoxe qui nous permet de tester en temps réel le multi et de remonter les bugs c'est beau et en échange bah rien non non c'est une connerie j'ai perdu mon conseiller alors je suis page par en guerre je vais faire ça allez on est sur un terrain défavorable c'est pas terrible et juste plus nombreux mais on n'est pas sur un très bon terrain et ça sent les écrasent pas alors ici j'ai compris non c'est pas ici j'ai perdu mon conseiller vive la que vivre la communion mystique là tiens je vais faire ça parce que c'est 300 points d'expérience des en érudition je prends t'as bien raison j'ai changé de maréchal ok ah je suis malade je suis ah je me suis drogué je suis pas bien or balle même une victoire un nouveau maréchal voilà ce que je cherchais en parallèle c'est la taille des royaumes euh voilà voilà pardon je vais pas en pause oui je sais merci tout va bien alors je vais venir t'assister mec j'arrive 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 laisse moi déjà retrouver mes armées je ne vois plus rien ah bah parce qu'elles sont plus bah oui et on arrive il y a quelqu'un de sa guerre ou il est perso ok je vais faire ça ça va me plaire à prendre beaucoup de terre je prends un petit duché hop aïe 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 c'est terrible c'est terrible allez on remet pause go et on est retour voilà allez je remet lecture donc cette fois ci ça arrive à tenir on croise les doigts ah je suis plus malade fini les effets secondaires de la drogue en sérieux vous êtes en guerre contre qui oh palerme va me voler ma titrée palerme ça appartient à qui c'est aux italiens mais super hop 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 et où lui avec son armée là je pense que je vais déco encore ah là 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 c'est terrible c'est terrible allez la pause voilà on est de retour pardon je te coupe à chaque fois non t'inquiète parce que ma voix arrive avant toi en fait c'est un décalage avec moi je vais essayer de finir de cet épisode même si on n'est pas allé très loin pour le moment mon armée voilà mon armée va aller rejoindre les aventuriers je suis toujours en vitesse 1 j'ai bien laissé en vitesse 1 bon par contre ça va pas vite ouais c'est ça qu'il a pris ok c'est bien l'italien a fini sa guerre et il a pris il a pris quoi il n'a pas pris le territoire que je voulais vitesse de conversion plus de 25% ça va pas tenir longtemps mais c'est très agréable on voir que je réduis ma stress quand je tue des gens c'était peut-être ton prédécesseur ouais on va perdre du stress vu qu'il avait sadique c'est ça alors comment ça se passe ici on va aider à faire le siège mais si on a gagné et on va prendre ça la femme est enceinte c'est parfait et les gars le siège ça l'empire arabe est en train de reprendre du poil de la bête ils ont 5000 troupes ah oui tellement mais en même temps ils étaient amis l'avant donc il remonte doucement mais je pense que c'est il a perdu une guerre contre le byzantin ouais ça devait être le byzantin qui est hyper fat avec ses 15 mille groupes il lui a remis dessus maintenant qu'est ce qui a été pris alors là c'est une question mais c'est gravement elle ça s'est signé ça réfleur c'est lui après ce que je ferai ce sera à partir en pillage parce que j'ai trouvé deux trois cibles pour finir l'empire soit l'aquitaine qui a 39 territoires soit l'italie qui en a 29 soit prendre l'egypte qui en a enfin avec ça oui c'est vrai que tu vas me parler en offre que tu peux tu as les possibilités de faire un truc je regardais ça sauf qu'il me faut l'argent donc vu l'âge que j'ai je l'aurais pas donc je vais surtout économiser j'ai évité de partir dans trop de guerre et qu'il me faut 2200 plus l'argent d'aider pour mener des guerres alors toi par exemple en sonner à tu ben non je vais pas te laisser partir avec son pièce allez je suis en guerre comme qui maintenant je suis en guerre comme sirte j'ai pas besoin des deux armées et j'ai trop de terre mon neveu il va recevoir les deux terres voilà ah tiens ma grève a changé de nom ah s'appelle maintenant gazoula je préfère franchement je préfère ce nom là je suis en guerre de défense contre sirte genre le vassal de l'empire à sirte et sinai d'accord ça me fait peur sirte 700 troupe on va dire sinai même pas 900 quand on va mettre quelqu'un de non je peux pas mettre quelqu'un de plus compétent par contre je vais mettre quelqu'un qui n'est pas moi à la tête de l'armée je peux envoyer un poème à mon propre fils elle bas tiens elle bas je t'envoie un poème 9 sur le deuil sur les conflits sur ce non il faut que je trouve quelqu'un que j'aime pas ok genre la bavière je vais en voir un poème sur son avance moins 50 d'opinions à ni même pas parce que je lui dis qu'il était mauvais je comprends pas pourquoi il n'a pas aimé cette vérité franchement aucune idée moi ça y est j'ai un fils à bonne nouvelle ouais faut éviter d'en voir de trop et ça quoi que tu devrais pas avoir de soucis que la grande pologne s'étend sur différentes et différents pays genre sur la pologne sur laquelle ici sur chez toi ça devrait aller mais c'est vrai moi ça dépendra de mes vassaux genre les vassaux incompétents qui ont pris des terres pour former un royaume et donc je risque de perdre le coeur de moi enfin un truc en plein milieu du territoire badaille badajeuse vu que j'ai assez pour former le royaume donc merci les incompétents après un accident est toujours vite arrivé on le sait toujours pas de fils ta femme est toujours pas enceinte et la concubine non plus la concubine elle que est ivrogne tu m'étonne qu'elle tombe pas enceinte oui c'est sûr ma concubine est quoi grande vérole lunatique et enfants de concubines ok mais tu vas pas être éduqué ma fille sa guerre oui c'est vrai on avait aussi changé de culture donc on était suédois ce qui ne fait pas beaucoup de sens mais ah oui c'est vrai que je suis parti dissonant à la limite si j'avais été norvégien pourquoi pas mais suédois et en culture et lui devient quoi du coup est ce que l'estonie s'est converti non l'estonie est toujours estonienne son héritier estonien ouc il a eu des bonus celui-là bon bah qu'il prenne mal temps et 20 temps même temps chose possible est-ce qu'on peut pas trouver quelqu'un de plus compétent pour ce domaine pas vraiment allez 12 on va accepter les autres les autres ça devrait aller quoi que 15 ici non 13 on s'en fout au siège de malte perdu quelle tristesse ce qui est dommage c'est pas du tout l'objectif de la guerre donc hop victoire alors victoire on va attendre toi je veux pas elle 10 pièces disperser je vais gagner dans ta guerre sainte bravo bravo ouais une guerre sainte qui était un peu conne vu que j'ai c'est une guerre dont j'ai hérité est-ce que je vais pas faire de pierre unique on va éviter avec ça il n'y a pas d'objectif pierre unique dans cette partie donc hop on va lever les pierre et maintenant je retourne pieds allez on va aller faire coucou aux papes il m'aime bien je pense quoi que avant on va aller faire coucou aux papes directs tunis c'est hyper pauvre c'est dommage algé ou algé c'est riche on va aller faire coucou chez algé on va aller hein si j'en réfléchis pas trop à ce que tu dis mais j'essaie de me concentrer dans tout ce que je dois faire hop juste à des guerres dans tous les sens ouais bah c'est que j'essaie d'aider un peu mes alliés mais ça part un peu dans tous les sens donc effectivement c'est loin en plus entre gérer l'intérieur gérer l'extérieur compliqué et elle qui veut toujours pas crever on est chassé hum évacuer le stress pas besoin pas besoin alors les vassaux toi tu m'aimes pas il va jamais s'en sortir de sa gueule qu'est-ce que j'ai comme prisonnier ah bah j'ai lui tiens lui d'autre non c'est bon quand influence parfois des messages a commencé un complot oui bah merci il fallait faire une crise c'est ça parce qu'une fois qu'il s'il meurt euh bah il perd ses terres donc je vais éviter ah oui ça c'est clair hop bon je peux pas piller Alger donc je vais partir euh voir le pape directement qu'est-ce qu'il fout ouais bien compliqué d'être sur deux guerres en même temps tu gères qui tu gères ah celle de Novgorod ça se passe bien et l'autre c'est une guerre interne à l'Estonie c'est ça ouais ouais j'aurais jamais dû accepter d'être dedans bon après s'ils viennent pas t'embêter s'ils viennent pas jusque chez toi tu les laisses tu vas faire une fois coucou tu te mets sur un territoire et tout ça bah ils ont commencé à débarquer alors je me dis qu'ils vont peut-être pas tarder d'arriver ah euh ah ici ah il y aurait un intérêt à les pieds naples mais bon d'abord la papotée papotée c'est genre extrêmement riche comme territoire toutes ces provinces sont au-dessus de 12 les plus basses sont en 12 euh il y en a à 40 enfin 39 euh 20 15 c'est plutôt pas mal il faut bien se remplir les poches ah au final j'ai du pillager mais ça a été super vite ok bah on va je le serai pour la prochaine fois il faudra des terres à la mort des vassaux oh parce qu'il a pas d'enfant probablement et que son héritier est en dehors il doit être un frère ou un cousin alors qui dirige l'armée est-ce que c'est le pape qui dirige l'armée ? exact c'est dommage j'ai la même chose hein que j'ai intégré à mon pays et il veut toujours pas faire d'enfant est-ce qu'il a un problème ? il est pas stérile euh intégration hein on pourrait peut-être imposer des mesures oui 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 on va accélérer l'intégration de Clemsen ah il a passé à 25 non super ça va accélérer fortement oui c'est absolument pas révolte paysanne ou est-ce tu veux ? tu vas y aller je suis trop de guerre ah j'ai trop envie d'avoir trop d'allier aussi guerre ouais ouais révolte paysanne en... 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 finlande donc enfin la partie estonienne de la fin monde nice écraser l'armée du pape ah bah nickel il y a quelqu'un qui sait faire du siège est-ce que ça pille plus vite ? je ne sais pas j'ai un deuxième fils j'ai un deuxième fils hop merde question sur le boucher de petite pologne merde il y a quelqu'un qui... ah c'est une guerre interne entre tes vassaux c'est ça ? euh... ouais je crois bon bah à la limite toi tu es en guerre contre lui ça a l'air d'être une guerre interne beaucoup trop de trucs voilà la guerre des paysans elle est terminée là on se rentrera chez nous il a un peu aidé dans sa guerre l'autre là bah... alors maintenant il se démerde il va la perdre ce... il va la perdre ce con on continue comme ça alors j'ai encore mon conseil il meurt genre tous en même temps hop tu vas me convertir euh... allez Rizes viens je perce les armées oh nice oh nice bien pris cher bon j'ai battu deux fois le pape mais faut pas que je reste trop longtemps chez lui j'ai quel âge ? j'ai actuellement 69 ans c'est mieux hein si je résiste c'est pas mal hein plus je résiste moins mon incompétente fils passera de temps sur le trône et son héritier... il a que 11 ans mais... c'est ça c'est ça c'est ça c'est riche par contre là mais bien évidemment il faut que je fasse le siège de Rome on peut pas faire autrement ok mais qu'est-ce pas mal ? Je suis dans la ligne de succession de deux titres. Compté de Frizz Oriental, quatrième. Compté de Wittenberg, quatrième. T'es loin ! Oh là, oh là, oh oui. On l'agite sous ton nez. Et ainsi tu seras content. Ouais, c'est exactement ça. La Bretagne, c'est dégueulasse comme... Regarde-moi le bordel ambiant. Ouais, j'ai regardé tout à l'heure, c'est la folie en Bretagne, ouais, c'est clair. Mont-Tièvre, Rennes, tout à l'heure, c'était Nantes aussi. Ah ouais, Nantes, il est à l'infini en France. 30 jours. On est d'accord qu'on peut pas cliquer une guerre en cours. Pas comme dans U4, comme des gros salauds. Attends. Une certaine méfiance que je reçois à une délégation de Malfra et Horns Vikings venus me présenter une lettre de leur grand maître. Ces pieurs féroces en mer comme sur terre sont fondamentalistes religieux qui font partie des pirates les plus notoires et les plus meurtriers du monde. Comme tout bon asatrou, j'ai écouté les histoires sur la piété et leur prouesse avec un mélange de crainte et d'admiration. Il semble que leur grand maître m'offre le commandement de ce groupe de volontaires à condition que je les utilise pour faire des pillages pour les dieux. Ah, pas mal ! Oui ! Combien ça fait de monde ? Euh... 700 troupes, à peu près. Oui, bah... C'est pas mal. En plus, c'est des... C'est des spéciaux. C'est une armée spéciale. C'est des volontaires Jamsvik... C'était pas des pirates ? Enfin bref, c'est des volontaires et euh... Hérités à la succession, donc 650 troupes cadeaux. Donc en fait, j'vais pas l'élever. le papa n'est pas content ouais j'arrivais pas à partir mais je le bats donc je te vois bien ça va piquer le dupe de petite pologne il a un an quoi c'est bien séparé les duchés mais par contre ainsi peuvent se marier j'ai bien éclaté les armées du pape mais j'hésite à aller à rome parce que j'aurais plus beaucoup de monde cette bataille pique ils sont arrivés à 3000 contre 2700 mais j'ai fini par retourner rapidement le cours de la bataille ils ont zéro troupe ok bon ça se passe un peu mieux déjà voilà on est plus alliés avec lui tant pis 70 pièces à rome ok je vais faire le pillage il ya un peu d'argent étonne est-ce qu'on peut annuler les alliances non on peut pas mais je ne peux pas pire même s'ils vont se battre envie de capturer je sais pas un général comme ça un peu d'argent alors mes prisonniers gagner un peu d'argent voilà défaite voilà l'empire arabe est revenu quelque chose de sérieux avec 8200 troupes c'était pas mal bon il survivra pas aux byzantins ça c'est sûr je te libère contre 100 pièces d'or dans les rivales tant pis j'ai libéré mon rival il est parti en angleterre faudrait pas que par contre il puisse redéclencher une guerre contre moi l'angleterre mais bon écoute je te propose qu'on arrête l'épisode là ça te va au milieu en tout cas après tout ça allez on fait ça et ça mais finalement peut-être pouvoir proposer un deuxième puisque ça a l'air d'être un peu mieux là enfin il suffit que je dis ça pour eux mais bon et ben j'espère que ce petit épisode vous aura plu on s'excuse pour les nombreuses des causes pour ça qu'on fait des petites pauses comme ça vous le ressentez le moins possible mais c'est les aléas donc de mon côté plus de guerre ça va se stabiliser un peu on va pouvoir voir un petit peu nos options je regarde un petit peu ce qui se passe du côté d'usu a pas trop bougé d'un point de vue des zooms mais après j'ai pris un tout petit territoire mais plus à l'est au sud de malte je crois que je le vois le comté de jaffara c'est ça c'est ça très très bien ok et ben nickel un petit à petit ça va s'étendre mais effectivement là tu commences à voir un empire arabe assez sérieux ouais il va se refaire défoncer par les byzantins et j'en profiterai à ce moment là oui c'est sûr le byzantin est vraiment costaud alors perso qu'est ce qu'il est bon 21 c'est un excellent diplomate ouais moins bon combat mais bon il est bon quand même ouais écoutez j'espère que ça en tout cas ça vous aura plu et on se dit à dans deux jours pour la suite un dernier mot usu ben prier pour ma connexion ayez pour ma connexion c'est fait quatre mots ça mais prions voilà allez on vous dit à très vite merci beaucoup à plus plus et on